Alors avant de voir comment on peut diffuser une bannière dans notre jeu avec Unity, je vais faire un bref rappel sur le règlement AdMob et notamment au niveau des bannières. Alors je vous encourage vivement à aller consulter ce règlement qui est facilement accessible. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez règlement AdMob et normalement vous devriez y accéder. Alors ce qu'il faut savoir c'est que AdMob n'est pas spécifique à Unity et aux jeux. Il est aussi spécifique, il peut être utilisé dans des applications Android ou iOS, des applications plutôt traditionnelles qui ne sont pas des jeux. Donc il y a des choses qui ne vont pas vraiment coller avec Unity et d'autres qui vont coller un peu plus. Alors j'ai ici synthétisé à ce jour les choses à ne pas faire, les choses interdites et aussi une espèce de bonne pratique on va dire mais vous allez voir que tout ça est du bon sens. Alors vous pouvez voir ici que la première chose qui est interdite c'est une annonce chevauchant le contenu de l'application. Alors c'est assez logique, vous voyez ici en haut mon interface utilisateur avec le score, le best score et puis des points de vie. Si je positionne une bannière ici, c'est interdit, je risque d'avoir des problèmes. Alors il faut savoir que vous pouvez avoir des avertissements ou même des suspensions de compte ce qui peut être assez gênant. Donc ça c'est à bannir, on ne peut pas faire ça. Ensuite, vous ne pouvez pas diffuser une annonce qui est adjacente aux éléments interactifs. Vous pouvez voir ici que ma bannière est plutôt dans le bas du jeu et c'est ici le jeu, c'est à dire que c'est là que le player va y passer le plus de temps avec les flèches directionnelles. Vous pouvez voir qu'elles ne sont pas très éloignées. Donc il faut vraiment, ça c'est interdit parce que l'utilisateur pourrait par mégarde cliquer sur la bannière. Il faut savoir que les régies pub sont très intéressées par les clics accidentels. C'est interdit de la même manière qu'un robot qui cliquerait toute la journée sur votre pub est totalement interdit. Donc il faut éviter au maximum de la placer sur des éléments interactifs, notamment ici peut-être les boutons de déplacement de l'user interface ou bien encore sur la droite sur un jeu à portrait, par exemple, en dessous ici du menu système Android. Encore une fois, l'utilisateur pourrait par mégarde cliquer dessus et ça c'est une pratique qui est totalement interdite. Alors ensuite, ce qui est conseillé de faire, c'est plutôt ce style-là. C'est-à-dire que déjà on va positionner une bannière à un endroit qui est peu dangereux, je dirais, au niveau du clic accidentel. Donc sur un menu, ça peut être parfait. Mais surtout, aussi une bonne pratique, c'est de la positionner à un endroit qui ne va pas être trop intrusif. Parce qu'une bannière publicitaire, l'utilisateur, si vraiment il la voit trop et qu'elle est trop attractive, ça peut aussi avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut aussi lui donner l'envie de quitter le jeu et de ne plus continuer. Donc positionnez vos bannières à des endroits stratégiques, dans des scènes qui sont autres, pour moi, que le jeu en lui-même. Parce qu'encore une fois, sur le jeu en lui-même, ça va être assez compliqué en fonction des éléments de l'user interface. On ne peut pas les couvrir et en plus, on risque d'avoir des clics accidentels. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique et ce que je conseille de faire. Alors ensuite, pour terminer, en conclusion, c'est assez simple en fait. C'est du bon sens. En fait, on va essayer d'éviter les clics accidentels au maximum. Donc ça, c'est une chose à savoir. Encore une fois, c'est le règlement d'AdMob à ce jour. Encore une fois, ici, c'est une synthèse que j'ai faite. Allez voir le règlement avant vraiment de mettre vos jeux en production pour voir si vous respectez bien les règles de Google AdMob. parce que, encore une fois, vous pouvez très vite être banni ou avoir des avertissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?